Tu veux qu'on aille filmer les travlots ? Ouais ! Ok, bah montre ta vitre alors ! Ok ! Parce que quand on les filme, elles nous jettent des trucs ! Ok ! Merde ! Oh là là ! C'est un seul nom ! Eh là, elles ont une Tubby ! Ouais ! Putain, elle est la bonne de Londres là ! Merde ! C'est un mec hein, frérot ! Oh ouais, ouais ! Bah t'as des mecs qui sont bien aussi ! Ah, tu me fatigues, purée ! Sévère, enculé ! Putain, c'est pas vrai ! Mais toi, t'es vraiment une nablette ! C'est pas vrai quoi ! L'ablette quoi ! Je sais pas, on va voir les travlots, arrête de me filmer comme un zèbre ! Filmer les travlots, merde ! C'est dingue, le mec qui est comme ça ! On dirait un moustique ! Merde ! Merde ! Là, j'avais trop envie de censurer ! Mais what ? Merde ! Putain ! La magie de Paris ! Eh ! Bienvenue à Paris mon pote ! Putain ! On se croit à Amsterdam mais dans les... Dans les maisons closes ! Sauf que là c'est dehors et... Elles ont des bites ! Ne l'oublie pas sale con ! Elles ont des bites ! Putain ! Ah, je suis content parce que ton montage va être fatigant là ! Ah putain ! Ah merde ! Elles ont des bites quoi ! Elles ont des teubis mon gars ! Elles ont des teubis frère ! C'est-à-dire le mec qui arrive ici, moi je crois que je vais la niquer gros ! Ah ouais, Nicole elle est trop bonne ! Elle te sort un chibro ! Plus grand que je suis hein ! Tu l'avais... Merde ! Ah je peux pas frérot ! Merde ! Je t'ai raconté... Je vais vous raconter quand même l'histoire parce que là on est dans le sujet ! Un jour je rentrais de Neuilly en Bentley quand ils étaient les premières que j'avais là ! Et il y avait ce que je croyais être une meuf qui faisait du stop ! Et moi je me suis dit parce qu'elle était habillée quand même correctement ! Je me suis pas comme une pute ! Je me suis dit... Je me suis dit tiens c'est une meuf qui revient de Bagatelle ! Je vais la ramener tu vois ! Et quand elle est montée en fait j'ai vu qu'elle avait des poils aux jambes ! Et qu'il y avait ces couilles qui touchaient le siège ! Mais non ! Je te jure c'est vrai ! Tu sais ce que j'ai osé faire ? Quoi ? Je suis sorti de la voiture pour réfléchir déjà au feu rouge ! Ouais ! Comme ça je lui ai donné de l'argent je lui fais s'il te plait sors ! Vite sors ! Vite ! Et... Ouais mais t'es sûr bébé ! Je lui fais sors ! Casse toi ! Vite casse toi ! Frérot ! Et donc depuis... Depuis pas du tout ! Et pourquoi je te demande de fermer la vitre ? Parce que déjà... Là pour l'instant tu es encore un prospect ! Chez moi ! Donc... Tu n'as pas encore toutes les clés en main ! Pour prendre ce genre de risque ! Et... Tu es une personne Alex ! Qui ne... Qui ne voit pas le mal ! Qui ne voit pas le danger ! Donc ils peuvent soit t'envoyer une pierre ou te gazer ou quoi tu vois ! Ah ouais ! Donc j'ai pas envie non plus que tu... Déjà d'une base que tu salopes laisse cuire de la Ferrari avec ton sang ! Ouais ! Et de deux... Et de deux je sais pas frérot ! D'appeler Zoé ouais ! On était en expédition ! On faisait un safari ! Et il s'est fait péter l'arcade ! Par un caillou frérot ! Lancé par... Lancé par un immense travelo avec une bite énorme ! Voilà ! Tu sais que c'est très grave ! C'est très grave parce que parfois... Quand je me balade... Genre ici ! Parce que c'est un endroit qui relie Neuilly ! Qui est la fin du 16ème arrondissement ! Donc ce n'est pas une mauvaise chose à... A prendre comme route ! Parfois je vois des darons de famille ! Avec les sièges bébés et tout ! Tu vois ! Ah non ! Ça c'est un peu... Là on est dans une catégorie fatigante ! Ouais là ouais ! Tu vois ! Déjà taper un trave c'est fatigant ! Mais quand tu vas avec ton espace... Et ton siège bébé etc... Avec les crayons de couleur de ton fils ! Ah c'est ça là ! Physiquement il se passe quelque chose de fatigant ! Tu vois ! Et ça je trouve ça vraiment crado ! Après... Chacun fait ce qu'il veut tu sais ! Mais ça c'est un petit truc avec lequel j'ai personnellement du mal ! Quand tu dépasses une certaine malsénité dans un domaine... D'ailleurs dans tous les domaines ! Quand tu dépasses quelque chose et que ça devient vraiment malsain ! Bah c'est pas bon tu vois ! C'est vraiment... Moi j'ai du mal avec l'extrême tu vois ! Toujours plus loin ! Toujours plus vif ! Jusqu'au bout de l'extrême limite ! Et tu t'écoutes ça en l'enculant le traplot ! C'est vraiment sale ! Ah purée ! Et bref ! Et toujours est-il que... J'ai du mal avec l'extrême tout simplement ! Comme par exemple j'avais une copine... Qui se rentrait genre un god de la taille vraiment... Genre c'était... Tu vois une bouteille de 2 litres de coca ? Ouais ! On va se rentrer ça dans la **** ! C'est trash là ! Là c'est trash ! Comme vlog là ! Ouais ! C'est crade ! Mais bon ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On sort pas de Saint-Pierre ! Dites Saint-Cyr ! Dites Saint-Vin-Dieu ! J'ai dit au alcool Saint-Vin-lieu ! Saint-Pite ! Saint-Mason ! Saint-Saoudiane ! Tu sais c'est dingue parce que genre quand tu roules comme ça... Et... Et... Et tu sais genre... Moi comme je roule beaucoup la nuit... Tel un routier frérot... Bah genre... Nous on était routiers ! Nos femmes attendent ! Vraiment ! Et genre j'ai vraiment parfois tu sais tu tombes sur des trucs quand même crades... Et dans ma vie quand même... Que ce soit ma jeunesse ou mon adolescence ou ce que tu veux... Je suis déjà allé dans des endroits bizarres de ouf tu vois... Et voir des trucs chelous quoi ! Et parfois tu sais genre je restais con parce que quand je rentrais chez moi... Je regardais... Je me rappelais un peu de ce que j'avais vu tu vois... Et tu te dis mais quand même les gens sont chelous ! Parce que franchement c'est bizarre quand même tu vois... J'ai vu quand même des trucs très sales ! Genre qu'est-ce que tu pourrais dire là ? De très sales mais pas trop non plus... Euh... Youtube friendly ! Youtube friendly ! Youtube friendly ? Ouais ! J'ai vu une... J'ai vu un... Une meuf... Genre tu vois en mode sacrifice ! Ouais ! Avec des mecs habillés... Avec des robes et des... Des masques de... De... D'aigle ! Et tu sais les masques avec les... Les piques là... Les becs ! Comme dans... Comme dans la peste ! Comme quoi ? Les masques de la peste là ! Voilà c'est ça ! J'ai vu ça à une soirée comme ça ! Mais euh... C'était euh... C'était euh... C'était faux ! Tu vois ? Genre la meuf elle allait pas être sacrifiée ! Tu vois ? Et euh... Mais voilà j'ai vu ça et ça m'a paru bizarre ! Mais c'était dans une grosse soirée dans un... Dans une très grande maison ! Et euh... Et euh... Moi j'étais venu justement pour récupérer ma meilleure amie qui... Enfin un mec avait mis... C'est ça que t'es attaché ? Euh... Non pas elle ! T'as réfléchi quand même ! J'ai eu peur là ! Ouais non non parce qu'elle aussi mais pas elle ! Genre euh... Un mec avait mis un truc dans son verre ! Sérieux ? Ouais ! Et elle était dans les chiottes et quand elle l'a senti monter en fait elle m'a appelé Elle m'a dit s'il te plaît viens me chercher ! Viens me chercher ! Et euh... Donc moi je suis arrivé à cette soirée là ! Et euh... Donc c'était... Tout le monde était déguisé mais tout le monde était habillé... En grande cape rouge ! Avec un masque machin ! C'était à Paris ça ? Ouais ouais bien sûr ! Et euh... Et euh... Et du coup euh... Moi quand j'ai récupéré euh... Je l'ai mise dans la voiture ! En fait les gens étaient très gentils ! C'était pas du tout fermé ! C'est pas comme si tu rentres dans une secte tu vois ! Les gens étaient pas du tout fermés ! Ah reviens machin ! Ça fait plaisir ! Tu sais j'étais quand même déjà Instagram et compagnie ! Donc ils m'ont reconnu tu vois ! Donc ils m'ont dit ouais viens ! Enfin genre moi c'est pas mon délire tu vois ! Mais quand même je suis triqué avec une personne... Avec une vraie curiosité malsaine tu vois ! Ouais ! Donc j'aime bien regarder les saletés comme ça ! Donc j'ai dit attends bouge pas ! Donc j'ai mis la petite dans la voiture ! J'ai ouvert le toit ouvrant comme un clébard ! J'ai mis un post-it ! La climée en route ne cassait pas la vitre ! Et je suis allé... Je suis retourné dans la soirée ! En fait bizarre ! En fait c'était plein de thèmes chelous ! Mais c'était pas bizarre ! Enfin c'était pas méchant ou quoi ! Mais voilà ! Donc j'ai vu ça ! Après dans les tracheries vraiment glauques ! C'est vraiment pas you tubable ! Ouais ! Ouais ouais non vraiment pas du tout ! Et euh... Et voilà ! Mais euh... Mais euh... Il y a des trucs en fait tu te dis mais... En fait c'est pas la situation qui est sale ! Parce qu'en vrai... Il y a rien qui peut te choquer tu vois ! C'est bon maintenant c'est fini tu vois ! Mais euh... Parfois en fait ce qui est choquant c'est le comportement des gens ! Ouais ! Et moi c'est le truc qui m'a beaucoup... C'est pour ça que je suis très quelqu'un de très solitaire ! Et que j'ai pas beaucoup d'amis ! Et que... Et que tu me verras jamais euh... Avec des gens ou quoi que ce soit ! Parce que je suis très très dans mon coin ! Je suis très casanier ! Et solitaire ! Et pour que je donne ma confiance à quelqu'un ! Et c'est très long ! Et faut que voilà ! Et du coup... Je pourrais pas moi euh... Traîner avec des gens qui sont euh... Dans un état d'esprit comme ça tu vois ! Du genre euh... On va en boîte échangiste ! Et euh... J'ai vu un truc un jour ! Je sais pas si c'est youtubeable ! Ouais ! Et je vais quand même le dire ! Libre à toi après Alex ! Ouais ! De prendre le choix ! De biper ! Ou de couper ! Ou de... De censurer ! Je vais quand même la raconter ! Euh... Y a un moment je traînais avec une meuf ! Qui traînait beaucoup avec le milieu euh... Du 9ème arrondissement... Un peu bobo bizarre etc... Et c'était une fille qui était très belle ! Mais une vraie beauté ! Une vraie beauté ! Tu vois ! Pas euh... Samira La Kahba ! Qui se remplit la gueule de peinture ! Ouais ! Et qui met du vernis à ongles sur ses lèvres ! Pour que ça soit comme Kylie Jenner ! Pas comme ça ! Une vraie beauté ! Tu vois ! Et elle était gentille ! Et elle était entourée de beaucoup de gays ! Ouais ! Et un soir euh... Et un soir euh... Donc on était chez la meuf ! Et elle était en coloc avec un mec ! Qui était gay ! Hum hum ! Et euh... Donc moi j'étais chez la meuf ! On était en train de discuter etc... Et j'ajoute ! C'était une meuf, une amie ! C'était pas une ex ou quoi ça ! C'était une amie ! Et donc on était là-bas en train de discuter etc... Et euh... Et euh... Donc son coloc rentre avec euh... Deux mecs ! Et euh... Et euh... Et ils vont direct à la chambre ! Tu vois ! Et moi euh... Bête ! Comme je suis tu vois ! Et je regarde la meuf ! Et je lui fais euh... Mais ils restent pas avec nous ! Tu sais pour moi c'était... C'était des amis tu vois ! Tu sais genre euh... Elle le regarde et il fait mais non ! Là il va se faire des *** comme ça elle m'a dit tu vois ! Ah oui d'accord ! J'ai fait euh... Ouais exactement ! Et euh... Et j'ai fait ah ! Et c'est là qu'on en arrive au moment dégueulasse ! C'est que 45 minutes après quand même ! Euh... Le mec est sorti de la chambre ! Pour courir à la douche ! Attention ! Accrochez-vous ! Ça va secouer ! Le mec courait et il *** en même temps tellement il s'était fait *** ! Oh non ! Voilà ! Je suis désolé ! Oh non ! Je sais pas comment ça va passer sur Youtube ! Mais au moins... Je vais bipper, je vais bipper ! C'est chose dite ! Oh putain ! Un lien ! C'est drach quand tu vois des trucs comme ça ! Ah ouais ça c'est sale ! Ah non c'est sale quand même ! C'est... ouais là c'est chaud ! Ça m'a relancé ma nausée ! Ouais là tu m'étonnes ! Y'a de quoi en même temps ! Donc voilà ! J'ai vu ça ! Ça m'a exaspéré ! Ça fait partie de la vie tu vois ! Mais le problème c'est que moi j'ai été lâché très vite ! Et donc du coup j'ai traîné dans tous les milieux très rapidement ! Et dans l'excès tu vois ! Ouais ! Et d'ailleurs... Aujourd'hui vraiment grâce à Dieu ! L'une de mes plus belles réussites ! La chose... Je n'ai de cesse vraiment de remercier le Seigneur pour ça ! Et ma plus grande force ! Et c'est vraiment quelque chose vraiment... J'en suis vraiment reconnaissant plus que tout ce que tu veux d'autre ! C'est vraiment le fait de ne jamais être tombé dans l'alcool ! Et de ne jamais être tombé dans la drogue ! Parce qu'avec les moyens ! Que j'avais même déjà étant jeune ! Franchement j'aurais pu faire du très 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 sale ! Et du coup franchement je suis hyper 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 reconnaissant ! Envers Dieu et envers moi-même ! Pour avoir eu cette faculté de dissocier ! Parce que c'est très compliqué ! Pour moi les gens qui sont malheureusement addicts ! C'est des gens qui souffrent ! Parce qu'une addiction c'est très dur ! Très 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 dur ! A combattre ! Parce que du moment où ça devient une pulsion ! C'est extrêmement dur à combattre ! Et putain Dieu merci que je ne suis pas tombé là-dedans ! Vraiment ! Parce que vraiment j'ai vu des gens qui ont mon âge aujourd'hui ! Qu'on a grandi ensemble ! Et qu'on allait dans les mêmes écoles ! Qu'on allait dans les mêmes cafés ! Dans les mêmes boîtes ! Dans tout ce que tu veux ! Soit ils sont morts ! Soit il y en a ils sont détruits ! Soit ils sont en désintox ! Des meufs qui étaient belles comme le jour ! Tu les voyais ! Elles étaient belles ! Et il y a une différence avec la vraie beauté ! Et la beauté à ranger d'aujourd'hui ! Il y a une différence quand une meuf elle est vraiment belle d'origine ! Sans rien ! Et les meufs aujourd'hui qui se mettent... C'est du papier peint ! C'est fatigant ! Et t'es obligé de changer les oreillers ! Parce que Tareka elle a mis du fond de teint sur ton oreiller ! C'est lourd ! Et donc au final... Au final des meufs comme ça belles... Qui aujourd'hui... Tu les regardes on dirait un pommeau de vitesse quoi ! C'est rigueur ! C'est compliqué ! Et c'est dommage ! Parce que t'auras beau parler avec ces personnes, beau les aider etc... Faut pas les engueuler ni les dénigrer ! Parce que c'est des personnes qui souffrent tu vois ! Et ça franchement... C'est vraiment un truc... Je suis vraiment bien content ! Mais genre vraiment bien content ! D'avoir évité ça parce que... C'était chaud ! Après oui ! Ça m'est déjà rêvé de bois ! Voilà ! Mais d'ailleurs... Je tiens à dire quelque chose... Que toutes mes plus grosses conneries... Enfin pas plus grosses mais mes conneries... Je les ai toujours faites toutes seules ! C'est à dire que la première fois que j'ai commencé à fumer... J'ai fumé tout seul ! La première fois que j'ai bu, j'ai bu ! J'ai bu tout seul ! Et euh... Après tout le reste... Voilà quoi ! Tu le fais... Tu le fais seul toi ! Pour justement ne pas blâmer quelqu'un... Et ne pas avoir quelqu'un à blâmer ou... Tu vois ? Je préfère être sain d'esprit et faire ce que j'ai à faire... En le faisant moi-même ! Ouais ! Pour pas justement après aller blâmer quelqu'un en disant... Ouais ! C'est lui qui m'a fait faire ou quoi que ce soit ! Tu vois ? J'ai jamais... J'ai toujours été l'instigateur du truc ! J'ai jamais été un suiveur ou... Tu sais genre... Parce qu'il y a toujours une espèce d'esprit de meute... Dans une bande tu vois ? Ouais ! Soit moi c'était moi le... Le... Le meneur du truc ! Soit quand je sentais que c'était pas pour moi... Bah c'était pas pour moi et... Et du partage ? Il s'est fait péter son range t'as vu ? Ah sérieux ? Ah oui putain ! Il s'est fait péter son range ! Bah... On est passé... C'était pas comme ça en plus ! Non non il vient te le faire péter il y a pas longtemps ! Merde ! 3... 2... 1... 6... 2... 3... 3... Tout 행我想ées mieux ! Quatre Saul ! 5... 1... 9... 2... 2... 3... 2... Des petits plans extérieurs bien sympathiques que tu as fait là, frérot. Merci bien. Avec plaisir. Tu vas mettre une musique un peu quoi, genre un peu insolente, un peu triste ? Non, pas triste. Tu vas mettre quoi, quelque chose qui twist un peu ? Un truc calme. Un truc calme mais rythmé quand même. C'est laquelle tu as préféré dans ces vitrines ? La Vanquish. La Vanquish ? C'est celle-là. Le nom est insolent. Vanquish, ouais. Ouais, c'est insolent. Tu vois, DB11, Vanquish quoi, merde. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Elle est dans le mal, elle. Qui ? Ah ouais. La petite Lafica. Elle a passé une mauvaise soirée. Ouais, elle a passé une grande soirée, ouais. C'est ça qui, elle, m'a fait penser ? Avec les cheveux de grand commas ? C'est... The Grudge ? Ouais, The Grudge. C'est ça. Quelle merde ce film. Il est nul. C'est vrai que toi, t'aimes bien les films d'horreur ? Oui, oui, j'aime bien. Je m'en fous quoi, en fait. Ok. Mais maintenant, je ne suis plus trop film. Ouais. Je suis beaucoup, tu sais... Série ? Là, j'ai regardé Highway Through Hell. C'est genre en mode les dépanneurs de l'extrême. J'ai regardé ça. J'ai regardé le truc sur Netflix du 13 novembre. Ah, mais c'est déjà sorti ça ? Ouais, sorti hier. Ah d'accord, c'est quoi, 6 épisodes un truc comme ça ? Ouais, je crois un truc comme ça, ouais. T'as regardé que le premier ? Non, non, tout. Tout déjà ? C'était intéressant ? Ouais, oui, bien sûr. Je pensais que ce n'était pas encore sorti. Non, 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 c'est sorti, donc voilà, j'ai regardé ça. J'ai regardé sur Netflix, OG Simpson, là. Ça, c'était marrant. Ça, c'était top. Ça, c'était top. J'ai tout regardé. Après, évidemment, en bagouane. Comment ne pas regarder bagouane ? Voilà. Donc, franchement, en ce moment, je suis très dans les petites séries, etc. J'aime pas, là, me planter devant un film, j'aurais pas la foi, tu vois. Tu sais, on est quand même habitué maintenant à avoir un rythme de vie qui est très coupé, en fait. C'est-à-dire qu'on s'attarde plus sur les choses comme avant. Maintenant, on va vraiment, genre, regarder quelque chose, arrêter, faire autre chose, reprendre ça, tu vois. Ouais. On s'ennuie vite, en fait. C'est vrai que c'est très adapté à ça, c'est vrai. Exactement. Donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu as regardé ? Moi, je suis en train de me faire de l'univers du MCU. Donc, tout Marvel. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tout Marvel, en fait. Ah, Marvel. Ouais. Donc, allez, tout l'Avengers, Captain America, Iron Man, etc. Et tout ça est entrecoupé par des séries. C'est très, très long à faire. Ça, c'est une sorte de... C'est un univers entier, vraiment compliqué. Il faut bien suivre à la lettre tous les épisodes, tous les films, etc. dans l'ordre. C'est très long. Hein ? Pourquoi fait ? Parce que c'est vraiment... Tout est vraiment... Pour comprendre l'histoire, en fait, il faut regarder dans l'ordre. D'accord. Parce que l'univers est vraiment basé sur une histoire, c'est très bien foutu, quand même. Ok. Et tu joues à quoi ? Là, en ce moment, je joue à quoi ? Cette nuit, à Forza Horizon 3. Ouais. Je me suis pris un petit C63, je me suis fait un petit plaisir. Tu as raison, oui. Et The Forest, qui est sorti en version finale, c'est pas mal. Faudrait, tu m'as dit tout à l'heure, mais moi, je confondais avec Firewatch. Donc, du coup, faudra que je regarde ça. C'est genre quoi ? C'est un... Un survival horror. Ok. On peut arriver et il faut survivre. Il est beau ? Ouais, il est assez beau, ouais. J'ai plus école moteur graphique, mais il est très beau. Tu as peut-être Unreal, non ? Bah, justement, non, c'est plus fat qu'Unreal. C'est moins réaliste que... C'est plus spécial, on va dire. Là, je trouve que c'est un camion Ferrari au début. C'est beau comme Tarkov ? C'est beau... Ouais, c'est un peu le même délire. Graphiquement, c'est un peu ça le délire, ouais, c'est ça. C'est beau comme Crysis ? Euh, non, Crysis, c'est indémodable. Rien de ça, plus beau que Crysis. Le 1, bien sûr. T'as vu, c'est ouf, comment ils ont tout donné là-dedans. Ouais, 2006. Tu te rends compte ? 2006. 2006, quoi. Et ça veut dire qu'avec les... Tu sais qu'avant, on n'avait aucune machine pour le faire tourner à fond. Ah, je sais que même les... Maintenant, comme on a des machines pour le faire tourner à fond, tranquillement, je vais même pas aller jusqu'à là, mais ils tournent, voilà. C'est dingue, quand même. Je crois que moi, non, si je le mets en 4K, ça ne tournera jamais sur mon 165 Hertz, jamais. Ouais, moi, ils tournent, je pense. Mais déjà, même en 4K, il a du mal à tourner. Mais non, c'est un vrai jeu. Après, il y a l'optimisation, etc., bien sûr, mais... Ici, il n'y a pas que des monuments historiques. Par exemple, ça, c'est très joli. Avec les liers, comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est une maison. C'est un hôtel particulier. Il y en a plein, ici. Ça, c'est l'ambassade du RSS. Enfin, l'ambassade de Russie, pardon. D'accord. Ah oui, putain, c'est classe. C'est la seule ambassade dans Paris où il y a un abri anti-atomique en dessous. Non, sérieux ? Ouais, bien sûr. Oh, c'est classe. C'est classe, mais... Oui, oui, Alex. Ça aussi, cet immeuble-là, c'est le Résidence Walter, ça s'appelle. Putain, c'est super beau, je n'avais jamais fait ça. Alors déjà, vous sachiez quelque chose, les amis, c'est que cette résidence-là, c'était la maison de Hitler à Paris. Non. Ouais, bien sûr. Il habitait là, là. Non. Hitler est venu une fois ou deux fois maximum à Paris. Hitler était, c'était Paris. D'accord. Il voulait même enlever la tour Eiffel. Exactement. Et... Non, mais c'est vrai, hein. Il voulait vraiment la dégager. Et ce fils de pute. Ah oui. Ah oui, c'est le fils de pute. Lui, c'est l'enculé, oui. C'est l'enculé, c'était la chaise de poing. D'accord. Là, frérot, quand ils vont arriver là-haut... Oh, merde. Ah, frérot, on vous attendait, frérot. Merde. Ils vont avoir une suite à côté de pharaons. C'est des fils de surprenants à voir. Les pharaons, je les déteste. Et les nazis, évidemment, je les déteste aussi. Ok. C'est des fils de pute. Et voilà. Mais toujours est-il que... Donc, il y a beaucoup de maisons ici qui ont beaucoup d'histoires, etc. Et c'est sympa. Moi, je trouve ça beau. Les beaux hôtels particuliers, comme ça, c'est bon. Il y a aussi des très beaux appartes, évidemment. Mais rien ne... Rien ne... N'est à comparer le fait d'avoir une maison, quoi. Oui, c'est sûr. Tu vois, c'est complètement autre chose. Avoir un bel appartement, évidemment, c'est très bien. Genre là-haut, là, avec la petite terrasse, etc. Voilà, ça, c'est très bien aussi. Mais avoir un hôtel particulier, c'est autre chose. Oui. Tu vois. Et il y a des trucs qui sont très sympas. C'était un hôtel particulier ou tu étais là avec la cour? Oui. Oui, c'est ça. Enfin, il y en avait trois dans un, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Il y en avait trois en un. Et... Mais le seul souci, c'est que c'est très grand. Tu vois. C'est extrêmement grand. Et quand tu vis que à trois ou à quatre là-dedans, tu te demandes, en fait, tu sais qu'il y a des places. Il y a des... En fait, dans cette maison, il y avait des pièces où on était... On s'est jamais assis, en fait. Oui. Il y avait des salons. Oui. On n'est jamais allé. OK. Genre, moi, à la fin, quand on a déménagé, c'est moi qui ai fait... Parce que ma mère, elle n'était pas là. Mais c'est moi qui ai fait le dernier tour, tu vois, pour voir si je n'avais pas oublié un million d'euros quelque part. Et je me rappelle être entré dans une pièce. Et je me suis amusé à prendre des photos de toutes les pièces en partant. Ça m'a fait quand même quelque chose. Parce que quand tu restes cinq ans quelque part, ça fait toujours quelque chose. Même là, dans l'appart où je suis à Montaigne, quand je vais partir, parce que bientôt, je vais déménager. Je vais d'ailleurs me reprendre à un hôtel particulier. Ça va quand même faire quelque chose, même si je suis resté deux ans là-dedans. Tu vois, ça me fera quelque chose. Oui. Parce qu'automatiquement, quand tu quittes un endroit, ça te rappelle l'époque. Et moi, à cette époque-là, qu'est-ce que j'ai connu ? J'ai connu ça à YouTube, etc. Donc du coup, de partir d'ici, quand je partirai de là, même si j'irai à côté ou quoi que ce soit, ça fera toujours quelque chose. Donc du coup, quand j'ai vidé l'ancienne maison, quand je regardais, je prenais des photos des pièces en partant, je me suis dit, putain, en fait, je ne me suis jamais assis dans cette pièce, dans ce salon. Tu vois ? Et c'est énormément du gâchis. C'est du gâchis d'argent, c'est du gâchis de patrimoine, c'est du gâchis d'espace. Tu vois ? Oui. Et c'est simplement gâchis. La cuisine faisait 250 mètres carrés. La cuisine ? La cuisine faisait 250 mètres carrés. Oh la vache. C'est ridicule parce que dans 250 mètres carrés, on ne devait utiliser que même 10 mètres carrés. Tu vois ? Tu as un four, un micro-ondes, un frigo, un évier, classe, tu vois ? Oui, normal, oui. Et du coup, la cuisine qu'il y avait en bas, je n'y allais jamais, quoi. Moi, j'avais ma cuisine à moi, là-haut, tu vois ? Avec un four, avec un truc, avec un machin. Donc du coup, on n'allait jamais en bas. Et en fait, un jour, on s'est dit, mais en fait, c'est dommage parce qu'on est en train de gâcher cette maison. En fait, on la gâche, tu vois ? Et voilà. Mais d'ailleurs, je voudrais vous dire un truc. Là, on voit que tu as un passement au cœur en partant d'un endroit. Mais ça ne t'a jamais fait ça qu'une voiture ? Genre, par exemple, moi, la Touré-Gouche, je la laisse, c'est chiant. Parce qu'on s'en fout, cette voiture, au final, voilà, c'est la première, etc. Mais justement, c'est ça le truc. Première voiture, il y a l'histoire de venir ici, d'aller en vacances avec, première vacances. Nous, on tourne la nuit avec. Toi, ça ne t'a jamais fait un truc comme ça avec une voiture ? Ça m'a fait quelque chose avec une voiture que personne n'aurait attendu à que ça me le fasse avec cette voiture. Je ne sais même pas si on ne se connaissait pas déjà à l'époque, c'est sûr. Il y a un moment, j'ai eu une Bentley Continental grise. Une Continental GT grise avec une plaque anglaise, avec un intérieur Bordeaux. C'était une voiture, tout ce qu'il y a de plus comparé à ce que j'ai eu et ce que j'ai, c'était complètement normal. C'est une Continental GT à 60 000 euros, qui était dans son état, c'était une première phase, elle n'avait rien d'exceptionnel. Mais cette voiture, je l'ai eue à la fin de l'hôtel particulier où j'étais. Je l'ai gardé pendant le mois d'hôtel que j'ai fait, parce que j'étais un mois à l'hôtel. Je l'ai gardé pendant les trois premiers mois où j'avais emménagé là. Et quand je l'ai dégagé, parce qu'à un moment, tu passes à autre chose, ça m'a fait chier. Elle me manquait beaucoup, cette voiture. Et un jour, j'ai rappelé Nicolas et je lui ai dit, frérot, est-ce que tu l'as encore la Continental GT ? Parce que je la revoulais en fait. Je voulais l'acheter et la mettre chez moi et je ne voulais pas la toucher. Et il m'a dit, frérot, je l'ai vendu il y a une semaine. Et ça m'a fait chier. Je me suis dit, putain. Et il m'a dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, je voulais la racheter. Je lui ai dit, viens, j'en ai 15 des comme ça. Je lui ai dit, mais moi, c'est celle-là que je voulais. Et il a rigolé. Il m'a dit, mais t'es fou. Je suis tombé à les couilles de cette bagnole. Tu vois ? Mais c'était sentimental. Et pourtant, avec toutes les autres voitures, quand je les ai laissées, ça ne m'a absolument rien fait. D'accord. Je regrette un peu aussi, le moment où j'ai vendu le SL65 AMG que j'avais. SL65 AMG blanc, intérieur, rouge, noir. J'ai adoré cette voiture. Et quand je l'ai vendue, je me suis dit, tu vois, ça va être dommage. Parce que je sens que j'aurais pu quand même m'amuser avec encore plus. Et au final, aujourd'hui, j'y pense. Et quand on parle de voiture amusement. Pas de voiture truc, tu vois. Ouais. J'ai un très bon ami qui habite ici. Avec lui, on a vraiment vécu les dingueries. Ouais. Lui, on l'a vraiment poussé. Et c'était l'époque de Dailymotion aussi. Et moi, j'avais le S8 de Madaron que j'avais piqué, quoi. C'était un S8 V10. Le noir fantôme Shadowline, il était sublime. Et mon pote Edouard, on avait loué un range. Le range qu'on a fait décoller, d'ailleurs. Tu te rappelles ? Non, je suppose ça. Le mec, il traîne tous les jours avec moi, il ne connaît rien. En même temps, tu as un milliard d'histoires toi aussi. Toi, tu as un milliard d'existence, quoi. Franchement, un jour, je comprends. C'est toi le phare en moi, en fait. Et en fait, Edouard, la veille, il m'a été rentré dedans avec le S8. D'accord. Il m'a rentré dedans. C'est ça que l'Edouard. Il a bien rigolé. Tu sais pas qu'on avait filmé, je sais pas, un club échangiste ? Ouais, vas-y. Je connais un. Il y avait une espèce d'after à un moment donné. Ouais. Ça s'appelait l'under. Ouais. S'il y a des gens sur YouTube, ici, dans les commentaires, parmi vous, qui avaient déjà été à l'under, mentionnez-le dans les commentaires. On se comprendra vous et moi. J'en dirais pas plus, Alex. Ok. Mais l'under, frérot… Déjà, le nom… Tu comprends qu'il… Là, j'ai vu du sale, par contre. T'as vu du sale ? Ouais, ouais, ouais. J'ai vu du sale. J'ai vraiment vu beaucoup… Là, j'ai vu beaucoup de sale. Et c'était un truc qui finissait à midi, un truc comme ça. Et quand t'allais aux chiottes là-dedans… Tu lisais sur ce terme ? Déjà. Tu avais des traces de… Un jour, il y a un mec, il avait de la merde jusqu'au plafond. Genre, il a chié de la cuvette jusqu'au plafond. Une traînée de merde. Hein ? What ? Tu te rends compte les gens dans quel état d'esprit ils sont ? Dans quel état son cul est surtout, ça m'inquiète ? Bah, quand tu comprendras ce que c'est que l'Under, tu vas comprendre tout de suite. Dans quel hypothétique état était son cul. Attends. Fais chier à l'envers. Je suis allé deux fois. Alors purée. La première fois, c'était pendant 20 minutes. Pour faire plaisir à une amie. Et voilà. Je me suis fait flasher. On fait chier, putain. Fils de pute, on s'est fait flasher. Bah, nique alors. On s'est fait flasher, nique sa mère maintenant. Ça y est. Tu veux que je te dise, je m'en fous. Ça y est, les gars. Je me suis fait flasher, je me suis fait flasher. Pour pouvoir ralentir et faire le menteur. Bah, voilà. On s'est fait flasher. C'est nul comme fin, quand même. Mais à combien j'étais ? J'étais à 60, putain. Ouais, ça a volé de 50. Ça a volé de 50, ça a été nul, tu vois. Ça a volé, c'est dingue. Purée. Bon bah, en tout cas, les amis, merci de nous avoir fait flasher. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas, nos instagrams respectifs s'affichent en dessous. Et puis, voilà. Petit vlog sympathique, moi j'aime bien. Écoute, on va arrêter de se répéter. Là, j'ai le seum. J'ai vraiment le seum. Tu sais pourquoi j'ai le seum ? Parce qu'en vrai, me faire flasher, je m'en bats les couilles. Ouais. Parce que là, c'est sûr que je perds aucun point et je m'en fous. De deux, la voiture n'est pas encore à mon nom, donc j'en ai rien à foutre. Et de trois, le seul truc qui me fait chier, c'est que... Bah, ça te rappelle qu'il y a au-dessus de toi Damoclès qui me fait chier. Ouais. Je déteste ça. Je déteste ça. Ça veut dire qu'on est là, on est tranquille, on est à 60. Et on s'est fait flasher. Voilà, donc ça m'énerve. Allez, bonne journée, Various. WTF? WTF? WTF?